Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui même si la maintenance va se terminer et dure des plombes, un rajout de 3 heures, ça brûle les yeux. Un total de 6 heures annoncées, j'espère qu'on va avoir une belle compensation. Déjà 600 gemmes, les gemmes c'est de la balle. On va parler aujourd'hui Sargon et voir tous les rapports de bataille. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite seul overlay, ça occupe pendant les mages et surtout vous avez toutes les infos dès qu'elles sont disponibles et parfois même avant. On va donc aujourd'hui s'intéresser à Sargon. Je vous ai promis les rapports, on en a plein, j'en ai 14 à vous montrer. Merci à Flech en tout cas de les avoir réalisés à un streamer. Je vous mets le lien vers sa chaîne, merci à lui. Regardons donc tous ces rapports comparatifs. Alors, il a été réalisé 50 000 troupes contre 50 000 troupes en open field et sans stuff et tous les commandants expertisés, tout ce que vous verrez. Donc on est vraiment sur quelque chose de strictement équitable. Le premier rapport c'est Xian Yu avec Nevsky face à Sargon avec Sipio. Alors Sipio il est ultra solide en open field, on le sait. Xian Yu, Nevsky également. Donc on a d'un côté de la cavalerie, encore une fois, Xian Yu comme Nevsky sont expertisés. Sans stuff, zéro équipement. De l'autre côté, Sargon et Sipio sont aussi expertisés. Zéro équipement sur 2 de 50 000. Alors on aura tous les rapports qui sont sous cette forme là. C'est parfait pour comparer. Je vous donnerai mon avis après, une fois qu'on aura tout vu sur Sargon, faut-il l'expertiser ou pas ? Et dans quelle situation il serait utile ou pas ? Et on le voit sur ce premier rapport, Xian Yu avec Nevsky se fait péter la bouche. On a un ratio de x2. On a l'équivalent de troupes des deux côtés. On a des T5 évidemment. Donc en remaining, on a 18 000 troupes. Donc il reste 36, 37 quasiment pour cent de troupes à notre ami Sargon. Sargon avec Sipio donc éclate. Nevsky et Xian Yu dans l'autre sens. Xian Yu et Nevsky. Premier rapport très intéressant. Mais infanterie face à Cavalerie, on aurait pu s'y attendre. Mais l'écart est important. Deuxième rapport à présent les amis. On a à présent Nevsky avec Jeanne d'Arc. Face toujours à Sargon, Sipio. Alors les binômes vont changer des deux côtés. Soyez pas étonnés. Et là, on a le même rapport. Sauf que l'écart de perte est moins important pour Nevsky avec Jeanne d'Arc. On le voit, il ne reste que 22%, 23% de troupes à notre ami Sargon. Mais quand même, notre ami Sargon gagne une nouvelle fois sur ce duel en open feed. Encore une fois face à de la Cavalerie. Donc, rien d'étonnant sur le papier. Il va y avoir différents tests. Regardez, on change de binôme avec Sargon cette fois. Puisqu'on se retrouve avec Sipio, Sargon. Donc dans l'autre sens. Et toujours Nevsky, Jeanne d'Arc. Le rapport est moins favorable lorsque Sargon est second là. Puisqu'il ne reste que 13% de troupes à notre ami Sargon. Alors oui, il faut considérer que quand vous avez des troupes pleines à 200, 210, 250, 300, voire 400 000 unités. Ou plus de 2 millions, 2 millions et demi. Lorsque vous êtes sur un rallye. Le ratio sera encore une fois différent. C'est pour ça qu'il faut bien considérer en pourcentage ce qui va rester. Mais là, il reste 13% de troupes à Sargon. Même avec une aversion de binôme. C'est à l'avantage de Sipion-Sargon. Donc pour le moment, 0 défaite pour notre ami Sargon sur de l'open feed. Alors évidemment, on a un patch en cours. Est-ce qu'il y aura des modifications ? Je ne pense pas à ce stade. Mais on refera des tests et on regardera des nouveaux rapports après. Continuons donc. Nevsky, Jeanne d'Arc. Et là cette fois, regardez le premier rapport où Sargon perd. Sargon face à Alexandre. Avec Alexandre, pardon. Donc, eh bien, Nevsky, Jeanne d'Arc gagne face à Sargon avec Alexandre. Je vous l'avais dit, Sipion, de toute façon, c'est une machine à kill lorsqu'on est en open field. Donc, Sargon-Alexandre, ce n'est pas un bon binôme. Il reste 20% ennemi de troupes à Nevsky. Ce qui montre que Nevsky pète bien la bouche à Sargon sur ce rapport-là. Moralité, si vous vouliez monter Sargon avec Alexandre, évitez. Parce que Cavalerie face à Infanterie, voire Nevsky qui gagne. Bon, c'est un petit peu décevant quand même. Surtout qu'il gagnait sur tous les autres rapports Sargon avant. Même si Nevsky est énormissime. Continuons les amis avec les différents rapports. On se retrouve à présent avec toujours Nevsky et Jeanne. Et cette fois, Guan, évidemment Guan en premier. Guan, on le met toujours en premier à cause de ses skills. Sargon en second. Et là, l'écart est vraiment très faible. 6%. Donc, 6%, 7% même. Autant se dire que là, il y a quand même peut-être un facteur de chance et un facteur de proc. Donc, je pense que si on recommence ce test en boucle, Guan et Sargon n'ont pas la garantie de gagner. Donc, on reste pour le moment sur Guan-Sipio très solide. Guan-Sargon, ça va. Mais ce n'est pas oufissime, en tout cas, l'écart de gain. On continue les amis avec un sixième rapport. Et cette fois, on ressort les anciens commandants. On ressort Martel-Sargon. Et Martel-Sargon face à Nevsky-Jeanne d'Arc. Eh bien, il perd. Et avec un écart qui commence à être assez important. Il perd avec 14% quasiment de troupes restantes à Nevsky. Donc, Martel-Sargon, pas bon du tout. Même si on ressort les anciens. Même s'il a la relique du muséum. Ça ne le fait pas. Donc, encore une fois, si vous comptiez mettre Sargon avec Martel. Ne faites pas ça. Là, vous le voyez, c'est un petit peu moisi quand même comme rapport. On continue. Et cette fois, on repart sur un autre binôme. On repart sur un binôme qu'on avait déjà vu cette fois. Sargon avec Sipio. Donc, et cette fois avec Nevsky et Jeanne. On avait déjà fait le test une première fois avec 50 000 troupes. Eh bien, on reteste. Voir au niveau des procs. Voir si c'est exactement la même chose. Eh bien, oui. Si on reteste le rapport, on a exactement le même résultat. Continuons avec, on ne va pas s'attarder. C'est la même chose. On continue avec Nevsky et Jeanne. Et cette fois, on varie. Une petite variante avec Sargon, avec Harald. Alors là, c'est intéressant parce qu'Harald, on le voit souvent, même presque que avec Pacal en open field ou en rallye. Et là, Sargon, Harald, eh bien, ça ne fonctionne pas. On le voit, il se fait totalement éclater. Il reste 27% de troupes à notre ami Nevsky. Donc, clairement, Nevsky, Jeanne d'Arc, Sargon, Harald. Non, Sargon, Harald. Ne partez pas dessus. Vous allez y perdre très, très clairement. Donc, on ne prend pas. Le prochain, on teste toujours Sargon. Mais on va commencer à varier les binômes. On va passer avec Bertrand, Nevsky. Bertrand et Nevsky, un binôme qu'on ne voit pas si souvent que ça, en tout cas. Bertrand, Nevsky face à Sargon, Harald toujours. Et là, surprise, Bertrand, Nevsky éclate littéralement. Il reste 40% des troupes à Bertrand, Nevsky. Donc, c'est énorme, c'est l'un des plus gros reliquats qu'on a depuis le début des rapports que je vous montre. C'est même le plus gros écart qu'on a. Donc, Bertrand, Nevsky désintègre Sargon et Harald. Donc, clairement, là, c'est le binôme à ne pas monter, à ne pas faire du tout pour le moment. Sargon avec Harald, ça me paraît être le plus faible et le meilleur. Reste de loin. Sargon avec Sipio. On continue, les amis. Il nous reste pas mal de rapports à voir. Et par pas mal, il en reste 5. Bertrand, Nevsky, cette fois, toujours, face à Gouane en premier. Sargon, là, il reste près de 25% de troupes à Bertrand, Nevsky qui gagne une nouvelle fois. Donc, Gouane avec Sargon, ça reste moyen face à un Bertrand, Nevsky. Encore une fois, on est dans des situations d'open field où il n'y a aucun stuff sur aucun des deux commandants. Et on est en 1 contre 1. On y reviendra sur cette petite spécificité du 1 contre 1 avec Sargon. Donc, Gouane avec Sargon, c'est pas non plus le binôme du siècle. Donc, parce que Bertrand, Nevsky, il le déboîte. Donc, il faut tester d'autres binômes. On va tester, bien évidemment, Bertrand, Nevsky avec Bertrand, Nevsky où il face à Sargon, Sipio. On verra ça après. Mais pour le moment, on va voir Bertrand et Nevsky, toujours Béber et Nevsky, face à, comme je vous le disais, Pakal et Sargon. Je vous en parlais de Pakal. Et là, écoutez, ça se tient. On est sur du 50 000, 50 000, mais il reste quand même 32 000 troupes. Alors, ça a été arrêté avant la défaite. Mais clairement, là, Bertrand, Nevsky éclatait totalement Pakal, Sargon. On le voit sur le nombre de troupes restantes. Il en reste deux fois plus. On serait dirigé, je pense, vers un petit 50 % de troupes restantes ou un tout petit peu en dessous. Donc, on peut dire que c'est équivalent à un Pakal-Sargon, à un Sargon-Harald face à un Bertrand, Nevsky. Donc, pas le meilleur des bidômes, du moins pas celui que je vous conseillerais. On continue, les amis. Il reste trois rapports à voir et on va s'attarder sur ces trois rapports parce qu'ils vont être extrêmement intéressants pour la conclusion. Le premier, toujours Bertrand, Nevsky. On le voit. Bertrand, Nevsky, c'est un binôme qui fonctionne vraiment pas mal face à Sargon. Et on repart sur Sargon-Sipio. Et regardez, moins 69 600 de puissance perdu pour Bertrand, moins 57 800 de perdu pour Sargon. C'est normal, il y a eu du soin. Sargon et Sipio ont perdu face à Bertrand et Nevsky. Mais attention, ils ont perdu. Mais regardez, l'écart, il est extrêmement faible. Il est de 3702, donc 7,4% de troupes restantes pour Bertrand. Qu'est-ce que ça nous indique ? Qu'est-ce que ça nous indique ? C'est qu'avec plus de chance au proc, il faudrait voir le détail du battle log et l'étudier. On peut dire que c'est quasi équivalent. Donc, on en conclut que Bertrand, Nevsky, très solide sur l'open field face à Sargon et Sipio. Mais Sargon-Sipio équivalent, ça reste donc Sargon-Sipio, celui qui génère les écarts le plus faibles et qui perd de justesse. Je pense encore une fois que si on fait 10 fois le match, on aurait peut-être 5-5 ou 6-4 en faveur de Bertrand. Mais on est vraiment dans de la chance au proc quand on a si peu d'écarts. On va prendre le prochain rapport, l'avant-dernier. On se retrouve avec toujours Bertrand et Nevsky. Et cette fois, c'est dans l'autre sens, c'est Sipio-Sargon. Et là, l'écart est tout de suite plus grand. On a 7 619 troupes restantes. L'écart en termes de perte de puissance, il est quasiment équivalent à 10% près des deux côtés. Et le nombre de troupes restantes, donc 7 619, ça fait un tout petit peu plus de 15% de troupes restantes. Là, l'écart commence à être important, ce qui fait qu'aucun binôme avec Sargon n'est invaincu. Bon, c'est normal, vous me direz, puisqu'ils ne nous ont pas sorti des machines à kill. Mais en tout cas, Bertrand et Nevsky neutralisent pas mal cet excellent binôme qui est Sipio-Sargon. Et pour finir, le dernier rapport, les amis, on finit évidemment sur une petite victoire des familles de notre ami Bertrand. Puisqu'on fait un Jeanne-Nevsky face à un Sargon-Sipio. Et là, il n'y a pas photo, 25% de troupes restantes du côté de Sargon. Sargon éclate littéralement sur toutes les stats. Que ce soit en troupes légèrement blessées, sévèrement blessées ou les pertes de puissance. Moins 65 000 pour Jeanne, moins 44,8, autant dire 45 du côté de Sargon. Donc clairement, Sargon gagne sur ce binôme. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces essais, de ces rapports sur 50 000 ? Parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé en MP sur Discord, est-ce qu'il faut monter Sargon ou pas ? Alors déjà, il faut se méfier car les rapports à 50 000 troupes comme ça en open feed, c'est fiable, il n'y a pas de soucis. Mais c'est du 1 versus 1 en open feed. N'oubliez pas, la compétence, le debuff émerveillé, le stack que va mettre Sargon sur son adversaire, il le met en zone à jusqu'à 5 adversaires autour de lui. Si vous avez YSG par exemple avec lui en binôme, en tout cas, il va pouvoir arroser autour de lui l'effet émerveillé et le stacker sur l'ennemi. Donc en termes de soutien, ça va être énorme l'apport de Sargon puisque le debuff émerveillé, il fait quand même pas mal, mal quand vous l'avez. Surtout avec 9 ou 10 stacks sur la tête, donc très utile. Donc en 1 versus 1, ce n'est pas forcément là que Sargon est le plus fort. Ensuite, il faut aussi considérer en termes de rallye ou de défense. Là en défense, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu des rapports, mais en termes de rallye, il va être très utile aussi ce Sargon. Le conseil que je peux vous donner à ce stade là, est-ce que Sargon est de mon point de vue mieux que Sipion au regard de ses rapports et de ce qu'on en lit actuellement ? Je pense que si vous n'avez ni Sipion Prime ni Sargon, je vous invite à monter Sipion Prime puisque de mon point de vue, il est meilleur en open field notamment que Sargon. En revanche, si vous avez déjà Sipion, est-ce que Sargon va être un bon binôme ? Oui, c'est l'un des 3 ou 4 meilleurs commandants infanterie selon moi. Il faut voir ce que va donner Tariq également, mais il est quand même très bien. Qui plus est, lorsque vous allez sortir vos 5 troupes en open field et que vous allez avoir Sargon qui va être en binôme par exemple avec Tariq ou un autre qui va être là, son effet stackable émerveillé si vous l'avez mis avec un commandant qui zone va être très très bien. Et en rallye, il va falloir le voir, mais je pense aussi qu'il est très bien. Donc, si vous voulez sortir Sargon pour faire du 1-1 et pour faire de l'open field exclusivement en 1-1 ou en tout petit comité, je ne pense pas que ce soit le bon choix de monter Sargon. Encore une fois, attendons encore davantage de rapports avant de vous précipiter. Si vous le montez que dans une semaine, ça ne changera rien à votre live, donc attendez un petit peu plus de recul et de rapports sur Sargon. Si vous le voulez pour le monter de façon à avoir du soutien, un bon commandant infanterie de soutien secondaire ou un bon commandant, je pense qu'il va être très bon en rallye, oui, vous pouvez également le prendre et le monter. Ça, c'est une bonne solution. Donc, est-ce que c'est un commandant que je vais monter ? Moi, personnellement, je vais attendre davantage de rapports. Est-ce que si vous n'avez pas Scipio Prime, il faut le monter ? Non. Donc là, la réponse, elle est claire. Montez Scipio Prime. C'est mon conseil en tout cas avant de monter Sargon. Si vous avez Scipio Prime, vous pouvez le monter et le mettre en binôme avec Scipio, il sera excellent. Ou avec Tariq, il sera très bien aussi. Si vous voulez le sortir en open field, vous avez vu, les résultats sont quand même pas mal de manière générale et en faveur de Scipio et Sargon. Mais c'est lorsque vous allez sortir 5 troupes et arroser vraiment en open field que vous allez, enfin 5 troupes pour vous aider vous, ou même si vous sortez une seule troupe avec Sargon qui va zoner, vous allez aider vos guillemates. Pour les rallies, on attendra. Voilà mon conseil. Sargon, pour le moment, encore une fois, top 3, top 4 des meilleurs commandants infanterie dans lesquels je mets Scipio, bien évidemment. Je mets aussi Tariq, même si on n'a pas les rapports. Mais en tout cas, à mon avis, il sera dans ce classement. Et Sargon en fait partie. Après, pour le quatrième, ou pour ceux qu'on peut mettre dans le bon top, il y en a plusieurs. Alors, Gouane reste un excellent commandant, Alexandre moins bien que Gouane de mon point de vue aujourd'hui. Mais Scipio doit rester votre priorité. Et pour finir sur la partie défense de ville, est-ce que Sargon est un bon commandant en défense, un bon binôme ? À ce stade-là, je n'ai vu strictement aucun retour là-dessus et aucun rapport. Et je vais finir sur la question qu'on m'a posée également. Est-ce que Sargon a été nerfé ? Puisque certains d'entre vous hésitaient à le monter parce qu'ils avaient lu qu'il avait été nerfé. À ma connaissance, il n'a pas été nerfé. Je dis bien à ma connaissance, juste, entre guillemets, des problèmes de traduction entre la version coréenne et anglaise. La version française n'a pas eu ce problème-là. Donc, c'est pour ça que sur la version anglaise, on n'a plus pensé qu'il avait été nerfé. Mais à ma connaissance, Sargon n'a pas été nerfé. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je la sors durant le donne puisqu'il a été prolongé de 3 heures normalement. Sauf si le donne se finit avant que je réalise la vidéo. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501